C'est la première médiatique de la comédie musicale. Les producteurs ce soir à l'espace Saint-Denis à Montréal. Isabelle, on parle d'une adaptation qui a été faite sur mesure pour le public québécois. Il y a un spectacle à grand déploiement avec plus d'une vingtaine d'artistes sur scène dans l'histoire de ce producteur déchu qui va se faire aider par un comptant pour l'aider financièrement. Il va lui proposer un flop monumental et bien évidemment ça ne se passera pas comme prévu avec Serge Postigot qui incarne le rôle principal, metteur enceinte, traducteur, Tommy Joubert qui incarne le comptable également. Pourquoi avoir voulu adapter ce projet au Québec? Parce que ça a été un travail colossal. Gros travail, mais ça vaut la peine. C'est quand même la comédie musicale la plus primée de l'histoire de Broadway. Alors de ne pas avoir ça à Montréal serait un crime et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire ça ici, absolument. Il semblerait que les critiques du public sont unanimes, c'est très bon. Pourquoi les critiques sont si positives? Je pense que c'est parce qu'on se permet d'être irrévérencieux et de rire de tout le monde. Tout le monde y passe dans le show-là et c'est ça qui fait du bien, je pense, d'être capable de rire de soi et d'être capable de rire des autres en même temps. Je pense que c'est ça qui est le gros succès du spectacle, c'est ce recul-là. C'est un spectacle un peu grinçant, mais le public est capable d'en prendre. On sous-estime la capacité du public de pouvoir rire de lui. Et oui, c'est un spectacle grinçant. Et dans le contexte actuel en plus, de pouvoir avoir cette auto-d'horizon, chacun d'entre nous, ça fait énormément de bien. On aime ça. Ah oui, qu'est-ce qu'on aime rire d'eux. Ah, c'est le fun, c'est le fun. Et on sent la complicité aussi. Est-ce qu'il y a une fébrilité supplémentaire, le fait que ce soit une première médiatique ce soir? C'est-tu ce soir? Non, non, pas du tout. Mais on sent une espèce de fébrilité dans l'air, non? Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Ben oui, ben oui, t'es pas maquillé d'habitude, là. Non, je sais, je fais ça pour la cam. Ben oui. On vous souhaite un mot de cambronne ce soir, bon spectacle. Donc, c'est présenté à l'Espace Saint-Denis jusqu'au 14 avril et par la suite cet été, au Capitole de Québec, pour avoir cette grande pièce, les producteurs, adaptés chez nous. Déjà, les gens commencent à entrer ce soir pour la première à 20 heures. Et je le confirme, il y a de la fébrilité dans l'air, Sophie. Et Serge a raison, ça aurait été criminel que Montréal ne voit pas ça. Merci beaucoup. Complètement, merci.